– Europe 1, il est 7h40, votre invité Mathieu Béliard, Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. – Bonjour Pascal Brice. – Bonjour. – Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Un peu de politique pour démarrer. Emmanuel Macron a-t-il raison de se saisir du sujet de l'immigration comme il le fait, de vouloir en parler, de regarder en face, de sortir de son confort finalement, et je le cite, le bourgeois qui ne croise pas l'immigration ? – Je ne sais pas si bourgeois ou prolétaires, mais oui, il faut affronter la question de l'immigration parce que nous ne sommes pas dans une situation de submersion, de vagues migratoires, mais on sait bien que dans une société comme la nôtre, ailleurs en Europe, où vous avez des difficultés sociales, des difficultés, des interrogations identitaires, la question de l'immigration se pose. Et puis notre système fonctionne mal, que ce soit pour accueillir, vous avez encore un demandeur d'asile sur deux dans les rues, à Paris, à Nantes et ailleurs, ou que ce soit pour protéger ou pour reconduire celles et ceux qui n'ont pas le droit au séjour. Donc on a affaire à un système qui ne fonctionne pas bien, une situation qui travaille le corps social, donc oui, il faut l'affronter. La question est de savoir comment. – Alors il y a plusieurs leviers, on a évoqué l'aide médicale d'État, je voudrais passer assez rapidement, son budget a doublé, il frôle le milliard d'euros, en même temps il y a plus d'arrivées aussi, le nombre de bénéficiaires est passé de 2 à 300 000 et ils arrivent dans un état de santé de plus en plus dégradé, on l'a développé dans nos journaux, mais a priori dans la majorité on dit que l'AME c'est un principe sacré, c'est ce que l'on entendait hier avec M. Le Gendre dans l'interview de David Ducan à 19h10. Les quotas d'immigration, c'est une piste intéressante, c'est un levier intéressant ? – Je pense que oui, il est important de se poser la question de savoir comment, au-delà du droit d'asile qui est l'accueil des persécutés, des personnes qui fuient les guerres et les conflits, ça c'est quelque chose de particulier. Se poser la question de la migration économique légale, c'est ça la question des quotas, on peut l'appeler autrement. On voit bien que nous avons dans notre pays des besoins dans les entreprises, et ça ne va pas s'arranger avec la démographie. Dans le même temps, il faut prendre en compte les inquiétudes légitimes des salariés, qui se disent « attention, ça va peser sur nos salaires, nos conditions de travail ». Donc oui, mettre ça sur la table, le droit d'asile d'une part, mais ça ne suffira pas, il faut aussi se poser la question de savoir comment on organise de manière claire et transparente la réponse aux besoins des entreprises à travers l'organisation de la migration économique légale. Parce qu'on vous dit, le droit d'asile dysfonctionne, il est dévoyé, il y a 60% des gens qui demandent l'asile et en fait n'en relèvent pas. Mais pourquoi ? On a fermé toutes les autres portes, et notamment la migration économique légale. Donc au lieu de se raconter n'importe quoi, d'être dans les fantasmes, organisons les choses, ayons des critères clairs à travers un débat public et démocratique, et respectons cela pour accueillir et pour reconduire ceux qui finalement n'ont pas le droit au séjour. Je vais y venir au reconduite, et je voudrais qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de nous dire. On a fermé les portes de l'immigration légale, du coup ces migrants économiques, ces personnes qui pourraient demander à être dans les quotas d'immigration, passent par l'immigration illégale. C'est exactement cela. Il faut se figurer que depuis 30 ou 40 ans, parce qu'il y a eu crise économique en France, en Europe, ailleurs, aux Etats-Unis, on a finalement restreint toutes les voies de migration légale. Et vous êtes un migrant, la seule porte encore ouverte, c'est l'asile. Vous allez là, vous demandez l'asile. Alors, 40% des cas, oui, vous relevez des critères du droit de l'asile, donc vous êtes protégé parce que vous fuyez des persécutions et des guerres. 60%, donc posons-nous les questions de savoir, dans des limites à fixer, comment avoir des voies de migration légale, notamment pour la migration économique ? Doper les reconduites à la frontière, les immigrés en situation irrégulière, plus raccompagner aux frontières, c'est une solution, c'est une piste envisageable ? Oui, mais cela dépend comment on l'aborde. Parce que vous voyez que ça fait 30 ou 40 ans que dans notre pays, on a à faire soit des gens qui vous disent l'immigration, ce n'est pas un problème, tout va bien. Non, ça travaille le corps social, les gens ne se réveillent pas tous les matins en se disant il n'y a trop, pas assez d'immigrés, mais ça travaille le corps social, il faut y répondre. Soit vous avez des postures mâles, qui sont de dire, moi je vais expulser là où mes prédécesseurs ne l'ont pas fait, et ça ne marche pas. Et donc, ce que nous proposons, c'est notamment ce que nous proposons avec un groupe de praticiens, de gens qui ont l'expérience de ces questions-là de longue date, c'est de réécrire les critères du droit au séjour, le droit d'asile, la migration économique légale, des situations de détresse humanitaire, selon des critères clairs et transparents. Mais que lorsque finalement on n'est pas dans les critères, on est effectivement reconduit, et pas seulement dans les discours. Est-ce qu'un gouvernement, je refais un tout petit peu de politique, Emmanuel Macron est de gauche et de droite en même temps, vous le savez, est-ce qu'en 2019-2020, on peut assumer de choisir son immigration ? Je crois qu'il faut assumer très sereinement, parce que vous voyez, moi je trouve à la fois très intéressant et indispensable, je le pense de longue date, qu'il faille débattre de ces questions-là. Je suis inquiet parce que je vois bien depuis deux jours qu'à nouveau la boîte de Pandore du n'importe quoi revient. Donc il faut affronter cette question-là. Mais ce que dit Emmanuel Macron, et qui va un peu dans votre sens aussi, c'est que cette question-là, certains en parlent en se bouchant le nez. Mais moi je ne me bouge pas le nez, c'est une réalité sociale. Il y a dans ce pays, moi je la connais bien, vous le savez, j'ai dirigé l'OFPRA pendant six ans, je suis allé partout dans ce pays, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont envie d'accueillir, d'autres qui sont inquiets, qui se posent des questions. Je ne parle pas des instrumentalisations politiques. Donc la réalité sociale est beaucoup plus riche que le discours politique. Les solutions existent, il faut les mettre sur la table, affronter les choses, éviter les discours musclés qui ne sont pas suivis des faits, et apporter des réponses sereinement, parce que je pense que nous sommes capables d'aborder cette question importante de matière sereine. Pour terminer, Pascal Brice, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de vider l'océan à la petite cuillère ? Dans le même temps, l'information c'est plus 7 degrés 2100. C'est ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique, c'est le scénario catastrophe. On le sait, le réchauffement climatique, ça va impliquer des migrations importantes, beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. C'est l'une des dimensions de cette réflexion que nous appelons de nos voeux. Il faut effectivement anticiper ce que l'on appelle les déplacements climatiques environnementaux qui sont déjà à l'œuvre. Ne soyons pas dans le catastrophisme, mais soyons capables d'anticiper à travers des critères clairs en France et en Europe, bien sûr. Merci Pascal, simplement. Oui ou non, à votre avis, votre sentiment, je sais que vous connaissez bien ces questions-là, mais on sort des migrations. Edward Snowden, il faut lui accorder l'asile à vos yeux. Moi, je souhaiterais, c'est mon petit regret de ma période de l'OFPRA, je souhaiterais que l'OFPRA soit en situation d'examiner sa demande. Et après, c'est l'OFPRA qui décide de manière indépendante. Merci Pascal Brice. Je voulais qu'on vous invite ce matin, je voulais qu'on parle concrètement de ces questions parce qu'il y aura beaucoup de politique dans les jours qui viennent, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats et ça, c'est sain, c'est normal. Vous réagissez d'ailleurs si vous le souhaitez au 3921. Mais Pascal Brice, vous connaissez très bien cette question. Vous avez dirigé l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci à vous.